Chant, dé, cependant, le cœur plein de deuil et de tristesse, Bérangé, maudissant le poids de sa vieillesse, Privé du seul objet qui consolait ses jours, son château désert à traverser les cours. Ses cheveux blancs, souillés de sang et de poussière, Tombe un gros flocan sur sa morne paupière. Il mord sa lèvre pâle, il presse dans sa main la garde du poignard qu'il fit briller en vain, Et, sur ses traits ridés se frayant une route, de l'enruisseau de pleurs, Tombe en grosse goutte, et à nous mouiller ce fer dans ses mains puissantes. « Ah, malheureux ! » dit-il, « des pleurs au lieu de sang ! » Il baisse un franc corbet sous le malheur et l'âge, Et de ses serviteurs détourne son visage. Tel un chêne vieilli, dont les rameaux séchés par le foudre ou la hache ont été retranchés, Sur un coteau brûlant que son aspect afflige, Ne voit plus de son sein sortir de jeunes tiges, Et, de l'ombre des fleurs oubliant la saison, Penche un tronc dépouillé sur le morme gazon. Ses vassaux consternés se rangent en silence, Et soudain à ses pieds un mendiant s'élance. Son front, déjà chargé des traces de séjour, Ses vies orageuses annoncées le long cours. Un bâton soutenait sa démarche tremblante, La misère courbait sa tête chancelante. De vêtements usés quelques lambeaux épars, Sous l'outrage des ondes tombant de toutes parts, Noué par une corde autour de sa ceinture, Laissé à découvert ses jambes sans chaussures, Et ses pieds, par le sol meurtri et déchiré, Foulaient péniblement le marbre des degrés. De chevelis terribles, il suit de loin la trace, Se jettant pleurant ses pieds qu'il embrasse. Seigneur, écoutez-moi, dit-il en sanglotant, Peut-être il vous souvient de ce berceau flottant, Cette noble épouse, à vos regrets si chers, Récueillit un enfant et lui servit de mère. On dit que du tripas par le ciel préservé, Et par vos soins, Seigneur, dans ses murs élevés, Dignes qu'en outrérant le hasard les fenêtres, Sa gloire et ses vertus ont honoré son maître. Et que t'importe, toi, vu le rebut des humains, Le sort de cet enfant quand élevé mes mains, Que jamais de commun son sang ait misé, Hélas, pardonnez-lui, Seigneur, Je suis son père, Toi, son père, Insensé, Sa noble enfant ton fils, Qui donc es-tu ? Seigneur, vous voyez mes habits, Suis ce qu'à vos yeux indique leur misère, Un de ces malheureux, Vermine de la terre, Qui le ciel gelou de ces avares humains, Donné pour tout don la pitié des humains, Qui glanent si basse que le riche oublie, Et qui, pour soutenir leur misérable vie, Vont aux portes du temple, Au seuil de vos palais, Recevoir tour à tour l'insulte ou les bienfaits, Trop heureux, c'est le ciel, Dans l'opprobre où nous sommes, En nous déshéritant des biens communs aux hommes, Avait en même étant retranché de nos cœurs Ces sentiments qui font leur joie et nos douleurs, Mais, hélas, Ces rayons n'étouffent pas nos âmes, Nous aimons, comme vous, Nos enfants et nos femmes, Mais leur mort nous suit jusqu'au sein de l'amour, Et nous ne repentons de leur donner le jour. Un enfant m'était né, La faim et la souffrance Avaient révis sa mère à sa première enfance, Et, près d'elle couchée, Sa bouche avec effort, Pressé encore ce sein qu'avait terri la mort, On vantait la pitié de notre noble dame, Espérance, son nom, Pénétra dans mon âme, Je m'emparais soudain, Par un adroit larsin, De deux signes chéris que nourrissait sa main, Et, confiant mon fils à sa frêle nacelle, Je chargeais leur instinct de la guider près d'elle. La vague protégea ce dépôt précieux, Jusqu'à ses bords lointains, Je le suivis des yeux, Tranquille sur le sort d'une tête si chère, Je sentis s'alléger le poids de ma misère, Et, Loin de ce rivage allant porter mes pas, Jusé maîtrise toujours de climat en climat. Mais enfin, Quand des ans l'inévitable outrage, Il usait de ce corps la force et le courage, Rappelé vers ses bords par un cher souvenir, Un instinct paternel me force à revenir, Près de ce fichier, Et terminer ma carrière, Pour avoir une main qui ferme ma paupière. Ah, Laissez-moi, Seigneur, Le voir et l'embrasser, Sur ce cœur expirant, Laissez-moi le presser, Et que puisse de Dieu la main juste et prospère, Bénir dans vos enfants la pitié de leur père. Mes enfants, A-t-il dit ? Hélas, Je n'en ai plus. Garde pour toi, vieilleur, Tout est vu superflu. J'ai perdu, comme toi, L'espoir de ma famille. Va, Cours chercher ton fils, Il est avec ma fille. Ainsi dit, Béranger, Et, D'une rue de main, Repoussant le vieillard, Il reprend son chemin. Tel qu'un aigle irrité, Dont l'immonde reptile, Pendant qu'il plane en paix dans un azur tranquille, A dévasté son air, Et sur ses bords flétris, Ses œufs prédéclorent à semer les débris. Lorsque, Redescendu de sa céleste sphère, Son instinct paternel le rappelle à son air, Et que, Du haut du ciel, Il plonge en ses regards, Il voit ses tendres fruits Sur les rochers se départent, Sur ses nids, Son espoir, Il plonge, Il veut s'abattre, Il cherche un ennemi, Qu'il puisse au moins combattre. D'un rocher en rocher, Il voit l'entornoyant, Promène dans les airs son regard foudroyant, Mais, Rangeant les rochers à défaut de victime, Il jette un cri vengeur, Qui fait trembler l'abîme. Tel haut fond de palais maintenant dépeuplé, Ce vieux père, Cherchant de regards désolé, Cet enfant dont ses yeux ont la douce habitude, De ses gémissements remplit la solitude, Marche, S'arrête, Écoute, Éclate en vins sanglots, Et consomme la nuit à regarder les flots. Mais à l'heure où les chants du pieu solitaire Montent seuls vers le ciel, Quand tout dort sur la terre, Son regard, En fixant les cas inhabités, Du spanal de Tristan découvrit la clarté. À cet aspect nouveau, Son cœur glacé palpite, Il appelle, Il espère, Il s'élance, Il hésite, Mais vers les bords l'ontins, Où cet espoir est lui, Un instant plus puissant l'entraîne malgré lui. Réveillé à ses cris, Ses matelots fidèles, Rattachent l'aviron au flanc de ses nacelles, Dressent les mâts couchés sur les esquies flottants, Lèvent l'encre pesante, Ouvrent la voile au vent, Et lui-même, Voguant le fanal le guide, Corbé sur l'aviron fend la plaine liquide, La brise de la nuit sur le lac écumant, Vers lesquels escarpent les peaux en un moment, Il franchisse le flot grondant sur le rivage, Béranger, le premier, S'élance sur la plage, Il appelle, Il s'écrit, Il court, Il voit enfin, Il voit au premier feu des astres du matin, Sur le gazon trempé des larmes de l'horreur, Sur le sein de Tristan, La fille qui l'adore, Moillement soupie, Il doute, Il craint d'abord, Cette immobilité qui ressemble à la mort, Mais bientôt s'approchant du couple qui sommeille, Le bruit de leur soupir est sur son oreille, Il voit le sein d'Hermine, Encore gros de soupir, Ondulé comme l'onde au souffle des éphir, Elle vit, Oh ma fille, Oh ma seconde vie, À l'outrage, À la mort qu'elle m'est à ravi, Réveille-toi, Réponds, Quel que soit ton sauveur, Je jure par le ciel, Par toi, Par mon bonheur, De lui donner, Pour prix de ce bienfait suprême, Tout ce que peut donner ma main, Fus-toi-même, Ses cris de son Hermine ont réanimé l'essence, Elle rouvrait ses yeux, Elle entend ses accents, Va pencher sur son front la tête paternelle, Et lui montrant des yeux tristants, C'est lui, Dit-elle, Et Tristan, Ses mots, Arrougissant de bonheur, S'il pleure arroser les mains de son seigneur, Mais Béranger, Ouvrant les bras à son Hermine, Elle apprécie aussi tristant sur sa poitrine, Quand une sombre image, Un soudain repentir, Ressert tout à coup son cœur, Prêt à s'ouvrir, Hermine tombe seule entre les bras d'un père, Le beau page, Ses pieds, Reste un genou sur terre, Et le vieillard lui jette un regard incertain, Où la reconnaissance aimée, Elle est au dédain, Partons, Dit-il, Fillons ce funèbre rivage, Qui de mon désespoir me répèle l'image, Et, Pendant que les flots nous porteront au port, Tu nous raconteras ce prodige du sort. La rame bat les flots, La barque glissée vole, Hermine, Retrouvant à peine la parole, Récompte en rougissant ce qu'a fait son sauveur, Comment il a risqué ses jours pour son honneur, Comment son bras, Plus fort que la vague et l'orage, Au milieu de la nuit, La portait au rivage, Comment, Près d'un foyer par ses mains allumées, Dans son sein engordi, Son cœur s'est réanimé, Et comment, Par ses soins la rendant la vie, Il a tout à la fois respecté et servi. Bérangé, En silence, Écoutait ses récits, En cercle autour de lui, Ses chevaliers assis, De surprises d'orgueil, Ne pouvant se défendre, Sur l'épaule du preu, Se penchait pour entendre, Et les rameurs, Eu-mêmes, Enchaînés par la voix, Du page rougissant, Écoutait les exploits, Et, Contempla Hermine à leur amour rendu, Oublia d'abaisser la rame suspendue. Quand elle eut achevé, Bérangé, Loïc baissé, Tout en émotion resta comme oppressé, Puis d'un temps la foi indulgent et sévère. « Tristan, » dit-il, « En moi ton enfant suis un père, Tu m'as rendu ma fille, Et ce premier au fait, Acquitte en un seul jour le bien que je t'ai fait. » Mais mon cœur veut sur toi conserver l'avantage, Il n'était qu'un seul prix digne de ton courage, Tu l'avais mérité, Je te l'aurais offert. Mais entre Hermine et toi, L'abîme s'est ouvert, Rien ne peut le combler, Et pas même ta vie. Le jour qui me la rend toi, Te la ravit. Ton père s'est nommé, Ton père un mendiant, Et venu près de moi réclamer son enfant. Je dois te rendre à lui, Montel que sa misère, Te confier à jaser sa ta seconde mère, Faible, Nus, Sans espoir que sa tendre pitié, Mais enrichi des dons de ma noble amitié, Mais honorant du moins par les dons de ton maître, L'obscurité fatale où la sorte fit naître. Je te fais châtelain de la tour d'île de froid, Ses domaines, ses champs, ses vassaux sont à toi. Tu peux à ton vieux père y donner un asile, Mais toi, loin des languières, Dans un loisir stérile, Lève-y des soldats, Va porter ta valeur, Parmi les conquérants du tombeau des sauveurs, Va discuter un prix digne de ta vaillance, Va mériter un nom qui couvre ta naissance, Après ce que tu fies, Ce qu'ont vu des yeux, Il ne te convient plus de paraître en ces lieux, Jusqu'à ce qu'un héros, Entrant dans ma famille, Aie prie sous son honneur la garde de ma fille. Tristan ne répondit que par un seul soupir, Et tout bas dans son cœur se dit, J'irai mourir. Mais Hermine pâlit, Comme une fraîche aurore, Qu'un nuage subit tout à coup décolore, Son beau franc s'inclina pour cacher ses douleurs, Et ses cils abaissés voilèrent mal ses pleurs. Tout se tue, Jusqu'au bord on entendit qu'à peine, Ce sein des deux amants s'exhalait leur haleine. Les vassaux, sans la plage, Avec des cris d'amour, De leur dame chérie attendaient le retour, Et, prenant dans leurs bras la belle châtelaine, Le porteur en foule aux bras de sa marraine. Tout est joie et tumulte au mur de Béranger, Les vassaux, Qui d'hermienne ont appris le danger, Les jeunes chevaliers, Qui briguaient sa conquête, Venus pour le combat, Sont restés pour la fête. Les cours et les préaux sont couverts d'étrangers, Les dames, Les barons entourent les foyers. Le jour ne suffit pas à leur foule enivrée, Mais des feux du sapin, La nuit même éclairée, Ouvrent une lait sardante à des plaisirs nouveaux. C'est l'heure où Béranger, Conviant ses vassaux, Produit des trésors que son orgueil étale, Fait dresser à la fois vingt tables dans la salle, Et jusqu'à premier chant de l'oiseau du matin, Entouré de ses épreux, Prolonge le festin. Ces salles, Où des preux, Les tables sont dressées, Les soies de velours ne sont pas tapissées, Elles n'offrent aux yeux qu'une voûte d'acier, Lenses, piques, écus, brassards et boucliers, Et des lambris de fer et des festons d'épée, Avec un art sauvage autour des murs groupés, Réfléchissant les feux des nocturnes flambeaux, Jettent un jour sanglant sous les vastes arceaux. Nulard dans ses festins ajoutent à la nature, Leur profusion et leur seule parure, Les os des forêts, des cerfs, des sangliers, Sur des plateaux de bois y servent tout entier, Et dans la salle même, Entre chaque embrasure, Les outres, les tonneaux qui coulent sans mesure, Versent aux échansons des vins nez sur ses bords, Dont la coupe suivait des sangplis à plein bord. Sont un siège élevé de son regard de mine, Béranger est assis, Plus bas, la belle Hermine, Puis enfin les barons, les écuilliers, les grands, Placés par les héros chacun selon leur rang, Descendent par degrés jusqu'au servant d'armes, Où Tristan va cacher son triomphe et ses larmes. Là, tandis que son nom retentit en tout lieu, Sur ses égaux d'hier n'osant lever les yeux, Il rougit des trécis parmi ceux qui l'honorent, Et plus bas, s'il se peut, voudrait descendre encore. En vain les écuilliers, pour plaire à leur seigneur, Il présente les vins et la coupe d'honneur. Du doux jus des coteaux, en vain sa coupe est pleine, En feignant d'épuiser sa lèvre, il trempe à peine. Son cœur, d'amertume et de honte abrévée, Il fait trouver amère tout ce qu'il a goûté. Il accuse en secret la lenteur des convives, Il compte chaque instant des heures trop tardives, Puis, d'un regard furtif contemplant ses doutes traits, Qu'il grave dans son âme et va perdre à jamais, Il se dit, en comptant le temps qui s'évapore, Dure à jamais le jour où je la vois encore. L'hélice au tournoi, les danses au festin, De l'horreur à la nuit, de la nuit au matin, Durant trois jours complets, Durant trois nuits entières, J'assers le sommeil de toutes les paupières. Mais au dernier repas de la troisième nuit, Quand déjà, chancelant des fatigues et de bruit, Les convives lassées succombaient à l'ivresse, Le baron de neuf tours à Béranger s'adresse. Seigneur, Avez-vous donc pour orner votre cour, Trouveur ou menestré, Varde, ni troubadour, Qui trouvons-nous ses lieux sans que de son écharpe, L'enfant perdu du lac ait dénoué sa harpe ? Excusez-moi, Seigneur, C'est Tristan tout confus, J'imite les héros, Je ne les chante plus. Le baron, à ses mots, Lui lance un faux sourire. Mais Béranger, Honteux qu'on ait osé désire, En sa présence même un noble chevalier, Vous chanterez, Tristan, Tant d'orgueil doit plier, Écuyer, Apportez l'arbre du trouvert, Mérmine, Que ta voix charme aussi ton vieux père, Et chantez tous les deux l'histoire d'Amadis, Où vos deux voix d'enfance entremêlées jadis. Il dit, Mérmine tremble et murmure en son âme, Le page avec respect s'approche de sa dame, Lui présente son lutte, Au clou d'or suspendu, Ses luttes dont le doux son, Un cerveau confondu, Résonnait autrefois de loin son oreille, Plus gai qu'un premier chant de l'oiseau qui s'éveille, Et lui-même, Prenant des mains d'un écuyer, Une harpe nouée auprès d'un bouclier, La corde lentement et d'une main distraite, Et de saisissement la foule était muette. D'enfin, Deux voix faibles et s'enlevés les yeux, Mérmine commença le doulée des adieux. Or, C'était un écrit, Triste comme leur âme, Mais que, Son y penser, Avait choisi la donne, D'un chevalier qui tend pour ne plus la revoir, Celle dont la pensée était son seul espoir. Un vieux barde, Exilé des bords de la Durance, L'avait porté jadis de l'Italie en France. Deux voix, Pour imiter cette scène d'amour, S'en devaient partager les couplets tour à tour, Et la harpe et le lit, De leur note plaintive, Ont suspendre un moment lestance et fugitive. Sous-titrage Société Radio-Canada